... Donc, je disais que je voudrais vous remercier pour être venu ici nombreux à ce point de presse. Allô, allô, allô. Monsieur Moudalenga, le président de l'Égypte, le président de la Marine. Allô. J'ai rarement organisé de plein de presse, bien que je suis convaincu pour vous poser la question de savoir pourquoi ce point de presse. Allô? Je puis vous assurer, allô, cette loi est une propriété que pour défendre mon honneur et ma réputation. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour l'État guinéen à différents postes, dont une dizaine en tant que ministre de la République. Je n'ai jamais été entendu par un officier de police judiciaire ou par un juge pour des faits présumés de corruption ou de détournement de l'Égypte. J'ai toujours dit et répété que j'étais un homme d'honneur, je ne suis pas un homme d'adresseur. Pendant cette carrière à l'Égypte, je me suis fait une réputation d'homme intègre et relativement compétente, disons-le, parce que j'ai dit que j'ai été appelé au gouvernement à 1996. J'ai essayé dans l'exercice des fonctions ministérielles qui m'ont été confiées. Je m'ai posé une rigueur exceptionnelle. J'ai pu apporter une donnée à l'église. D'abord en tant que simple fonctionnaire, à la mise en place d'un vrai studio de mission, d'un système bancaire moderne. J'ai apporté ma contribution en tant qu'administrateur des grands projets à la promotion de grands projets auprès des partenaires et d'autres payeurs de fonds. Dans mes fonctions de ministre, j'ai essayé aussi de même poser une rigueur. Mais j'ai pu réussir à apporter des contributions visibles à la promotion de la structure routière. Pour m'a soupçonné le détenement du débit public ou de corruption. Si bien que mon capital le plus précieux, pour moi, c'est le crédit. Et on reste que j'ai cherché à expliquer pourquoi. Au premier tour de l'année 2010, Pourquoi totaliser la joie-là comment l'exprimer, Pour moi, l'une des bonnes explications, c'était la confiance du groupe de Guinée et des électeurs. Puisqu'il y a deux ans, que j'ai commencé à faire la politique pour moi-même. C'est pourquoi je suis très fier pour ce résultat. Je parle des résultats officiels. Alors qu'en réalité, vous me savez que je ne suis pas cédé le premier tour. Moi-même, j'étais surpris par cette performance. Mais je savais que ça finait aussi à la guerre. Jugement que la majorité des Guinéens Perte sur le contrat de projection. Donc mon capital pour aller plus sérieux dans la politique, les gens s'interrogent. Pour moi, c'est cette crédibilité née de mon attachement. Préhabilité à l'hérité. Ce qui était considéré par certains comme de l'efficacité dans le travail au sein de l'administration ou au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est ce capital qui a attaqué ma réputation. Je me suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation ou mon honneur parce que je tiens. Je suis toujours dit que je suis un homme d'honneur et je tiens à mon honneur à ma réputation. Quel que soit l'issue un terrain à Woll comme parmi une maison, chambre, un salon qui m'a été aidé dans des conditions transparentes et régulielles. Je ne suis pas là pour défendre un terrain. Mais comme l'idée persiste comme si je me suis emparé de bien public les mots que je vous explique dans celles circonstances. Ce terrain est le bâtiment d'une de chambre et de salon qui l'habitent que le président comté appelait Ton Hangar. Dans quelles conditions il m'a été dit ? Je me suis dit que 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 je me suis dit et comme vous le savez j'ai eu une relation de confiance forte avec le général dans un accordé. Au point que je lui demandais je lui ai dit que mon frère c'est ici que je parle. Je lui ai dit que nous l'avions été et que c'était même romantique s'il était là il allait prendre un bateau avec un chapeau mexicain aller pêcher et venir manger sur le poisson. Finalement il acceptait l'idée et la construit. Il estimait que c'est mon chantier. Et régulièrement il passait de prendre le weekend pour aller visiter le chantier. Lorsqu'il a appelé Santilo il dit mon frère il a dit de construire une maison ici qu'est-ce que tu en penses ? Santilo a dit que ce serait une excellente idée. Le chantier a commencé. Puis le weekend il passe à Dixit il me prend on va aller voir ton chantier. Et Feroumou est là le ministre de l'urbanisme il dit bon toi tu choisis à gauche ou à droite le terrain sur lequel je vais construire ta maison pour que le jour où tu viennes me rendre visite en tant que président retraité que tu restes dans ta maison. Ça c'était devant le ministre de l'urbanisme et de l'habitat qui est encore vivant. Un jour on est rentré à la maison et il dit mais toi tu me fais construire des maisons regarde le hangar que tu habites on va te vendre ici je vais te donner le matériel tu vas construire une maison et mettre ta famille à l'aise regarde ce hangar je dis bon d'accord et puis je restais un moment il a dû oublier sa perception de moi c'était bien sûr c'est une perception fondée j'étais un homme désintéressé qui n'est pas intéressé par le matériel je ne l'ai pas je ne l'ai pas rappelé et un jour qu'il me dépose ma femme lui rappelle il dit d'accord le lendemain le forum au ministre de l'ibarisme m'appelle l'autorité m'a instruit d'aller expertiser et évaluer ton domicile il faut prévenir la famille je vais envoyer l'équipe l'équipe est venue quelques temps après il m'a transmis un dossier une lettre que je vous montrerai pour dire que l'évaluation est terminée l'autorité a ordonné qu'on me vende donc le coût du terrain dans ce quartier avec le coût du mètre carré à l'époque a été appliqué maintenant c'est à moi de voir si je peux voir le président pour qu'il réduise ou pour qu'il me l'aide j'ai décidé si je dois acheter d'acheter au bout du marché comme il m'a dit c'est ça le coût du marché le mètre carré est dans un quartier comme le tien c'est à la superficie ça on a multiplié et puis la maison que le président appelle hangar voilà son coût résumé je suis resté quelques semaines voilà la lettre que Frommon m'a envoyé pour me dire de verser le montant de 400 à l'ordre du patrimoine du patrimoine du patrimoine j'ai attendu c'est la lettre que je t'ai eue parce que c'est le résultat je ne dis pas à l'ordre de président tu me dis combien tu payais pour payer je vais aller voir le président j'ai estimé que si je dois acheter je préfère acheter aucune image j'ai appelé la société générale je me dis qu'on me propose de me vendre sur le terrain la petite maison que j'habite sur tout le terrain je voudrais qu'il me concentre un peu j'étais personnel premier personnel recruté en Guinée par la société générale en 2007 parce qu'elle est arrivée parce que lorsque je faisais mes études de banque j'étais à l'ostate chez eux à la direction des affaires internationales et de la présence au Yazaï elle a dit qu'il faut qu'il demande à Paris je suis politique il a demandé l'autorisation il m'est revenu une semaine après puisque Paris est d'accord il a rédigé un contrat de prêt c'est loin un contrat de prêt ne prétend l'argent assorti d'un échéancé de remboursement voilà nos deux signatures société générale c'est nous dans le dialogue donc il a émis un chèque de banque il a dit mais on prendra l'hypothèque qu'on levera lorsque vous aurez fini de rembourser il a fait donc un chèque de banque donc voici la copie à l'ordre du patrimoine bâti public qu'il m'a envoyé c'est la société générale qui paye directement sur son code c'est signé lui j'ai transmis au ministre de l'habitat suite à sa lettre me demandant de verser et ils l'ont transmis au patrimoine de la patrie publique qu'il a encaissé et délivré une quittance voilà la quittance les courriers de transmission un chèque la quittance non c'est ça c'est la copie de la quillance de 406 millions reçus par le patrimoine de la patrie publique après au vu de cette prise de public à prix intégré pour ceux qui connaissent la signature générale dans son acconté la prix intégrée au présent donc au vu de tous les paiements la cession m'attribuant ainsi le terrain encore une fois au prix du marché ma chérie elle m'a dit que tu es riche j'ai vu que tu as tout payé j'ai dit mon président c'est la femme qui m'a prêté la chose bon alors au vu de ça cette explication une copie mes revenus une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que j'ai payé ils ont fait donc l'habitation pour transférer le terrain et la maison avant un titre foncier a été donc émis le titre foncier la copie un document l'ouvre j'ai pu copier photocopier quelques-uns ceux qui connaissent les titres foncières donc c'était terminé c'est dans ces conditions je ne suis pas emparé d'un domaine public de l'état le président de la république car on a bien le pouvoir c'est un domaine privé de l'état il est comportant de faire la différence le domaine privé de l'état que l'état peut céder dans le respect de la règle et procédure c'est pas un bien public c'est un bien privé de l'état qui m'a été sommé dans les conditions que vous avez bien entendu c'est la première fois que j'exhibe ces documents à la presse si bien que les rumeurs selon lesquelles je me suis emparé du domaine ou que je refuse de quitter ont couru si bien que lorsque le capitaine d'Ali s'est arrivé ils ont affecté le bâtiment à quelqu'un vraiment de plus qu'un homme c'est un homme de bise c'est un délai et ils ont demandé à ce que je libère je ressemblerai tous les documents on a déposé les gens m'ont compris le capitaine d'Ali m'a appelé pour présenter mes excuses il ne savait pas que c'était acquis pour une vision transparente lorsque le général Sekouba est allé les gens sont allés en pro il y a des gens j'étais déjà au politique pour dire non c'est lui qui occupe le bâtiment de l'État il dit non je connais le dossier il est acquis dans le respect de toutes les règles et les procédures d'Amigo puisqu'on ne peut pas contester au président de la République d'aliéner un bien privé de l'État alors mon grand frère Al Pacondé arrive vous imaginez pourquoi automatiquement il faut retirer une bataille les chambres et un syndicat pour la première initiative il a renoncé à la veille des élections de 2015 il relance il envoie des missions dans toutes les structures c'est un général vérifier le chèque l'authenticité de l'accord de prêt le respect de l'échéancier qui est là est-ce que je fais une attribution vient contrôler au point que la Société Générale s'est senti accélérée elle voulait encore là-bas parce que tous les jours des missionnaires on a vérifié l'authenticité du décret on a tout vérifié il y a des gens qui ont lu le président ce dossier de d'accord mais donc c'est ardoise ailleurs le père il a avant sous ça bon quelques temps plus tard il revient toujours vous savez donc finalement c'est bon c'est bon dans l'expropriation parce qu'il s'agissait de ça donc pour moi c'est terminé si argentine reconnaît ma propriété sur le terrain et si le pouvoir l'avait fait abandonner pour moi maintenant je suis quand même tranquille on ne peut pas soupçonner enfin surtout de complicité ou de compréhence avec ces d'unis personne bref alors ici vers novembre on parle d'un bâtiment l'état qui occupe certains gardes j'ai le titre foncier j'ai tout ce qu'il faut pour moi la mutation est faite le transfert de propriété est faite le titre foncier est appris à mon nom pour moi c'est mon bien et puis avant-hier je reçois une lettre du patrimoine en particulier qui dit dans le cadre du recensement on vous demande de livrer votre bâtiment de toute passion avant le 28 lévrier à 10h alors ça il y en a d'un je t'ai surpris j'ai repris une lettre du patrimoine bâti qui a encaissé le chèque qui a délivré les deux qui tendent une destinée à moi et l'autre destinée conservation foncière me disent que j'occupe un bâtiment du patrimoine public parce qu'il a été un pour la section c'est lui qui a encaissé le prix c'est lui qui a délivré la quittance littératoire qui a permis à la conservation de l'éducation c'est lui qui me demande de une sorte de quitter le bâtiment de l'État pour l'éducation ça c'était mon cas sur ce dossier je suis un peu peiné de voir notre pays s'habit vous dites que les gouvernements compétissent pour attirer des investisseurs il y en a qui sont venus trouver un gouvernement qui ont obtenu des papiers soit des doigts en fait d'éduc soit des autorisations de licence pour apporter et investir leur épargne dans notre pays en dehors de toutes les procédures toute convention tout contrat est redégociable si après l'État se rend compte qu'il est lésé rien ne l'empêche de rouvrir les négociations et de modifier la convention je disais qu'il y a un problème dans le pays qu'on sait nos dirigeants ce n'est pas préviatieux il s'agit de notre pays lorsque les gens ont négocié avec le pouvoir en place les contrats ne peuvent pas être les conventions laissent l'État il ne s'agit pas de confisquer les investissements ou l'outil de travail l'usine ou le bâtiment il n'y a pas de confisquer pour passer à des prévisions suite peut-être par l'État il ne faut pas utiliser la force il faut utiliser le droit je ne parle pas de mon cas je parle de façon générale ceux qui prévouent actuellement j'ai entendu que des investisseurs qui ont construit des usines qui ont construit des buildings après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires ils ont utilisé leur épargne pour investir mais si on saisit ces biens on les quitte violemment de leurs locaux ça porte préjudice à l'image de notre pays il y a la continuité de l'administration on ne peut pas échapper ceci n'exclut pas de renégocier les contrats les conventions pour reparer le caïchien les préjudices subis par l'Etat mais on ne peut pas confisquer les biens à travers les entreprises publics après le discours le décembre 85 le décembre dans sa la côte pour le libéralisme économique et politique je parle de l'aspect économique on a décidé de désengager l'Etat du décembre de production et de commerce décision a été prise par le gouvernement décision assumée de privatiser toutes les entreprises publiques et de laisser le soin au secteur privé d'assurer l'approvisionnement et la distribution des biens l'approvisionnement du pays et la distribution des biens à l'intérieur du pays et la production également le développement des tissus industriels même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur c'est ainsi que toutes les entreprises ou presque ont été fermées ou privatisées parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods il y avait Ergine je peux vous rappeler vous ne connaissez pas il y avait les rues de Dabala il y avait Anta il y avait la Ciregore la Ciregore la Ciregore de Nyanda l'usine de Kerkila de Masanta la Ciregore la Cipar de Labée il y avait tellement de sociétés de l'usine des petits du pillage de Mammou la conserverie de Mammou la cuqueterie de Cancan la maison de Granite de Madea le complexe textile de Sazoya il y avait un prof de feuille d'entreprise qui gêrait toute l'économie on a dit il faut privatiser ou fermer et cette politique était assumée assumée donc Pedro et le Guinée on a dit qu'il faut privatiser le Président c'est que tous les venaient d'acquérir trois bouings sortis d'ici en 1981 il y avait 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 ils ont dit que les états les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient discuté c'est tout seul il y avait les Zahir les Zahir l'Afrique les Sénégales libéraux il y avait quoi libéraux après il y a eu des droits parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé des grandes entreprises mais qui n'ont jamais prospéré donc ils ont commencé cette liquidation par la fin de deux avions ce monsieur Babacardi a été le ministère transformé deux le 707 et le 707 il y a eu des investisseurs nigéliens qui sont venus marcher j'étais l'un des ministères dans l'Université ce n'était en 87 je crois les deux avions a été vendues ils ont dit il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage pour lui laisser le 737 mais on n'a pas acheté la liquidation de Ergunet Ergunet se retrouve avec un avion il y a parfois l'avion le commandant du président et l'avion le seul avion de Ergunet le président voyagé à l'époque le président de Ergunet il n'y a pas le liquide à la banque en 2000 le port monétaire est revenu à la charge chez la banque il faut achever cette présentation ils sont même pour que l'avion sorte de Ergunet à leur pot liquide mais avant en Ergunet ils sont prêts à intégrer pour faire le Ergunet une entreprise à participation publique pour ouvrir son capital à des reprenants éventuels on n'a pas eu de reprenants moi même j'ai essayé de négocier à l'époque avec l'air au Maroc et du coup le marché qui n'est beaucoup plus petit puisque l'aéroport qu'on a cru c'était à l'âge pour s'appeler passager lorsque la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient à plus des millions de passagers donc finalement la décision le fond et la banque se revenaient à la charge elle aussi a été présentée au conseil de l'initiative qui a approuvé la privatisation de l'EU c'est dans la mise en oeuvre de cette foundation puisque la banque a envoyé un expert pour aider à la rédaction de l'Université d'un dossier d'un peu l'expert était à Guinée lorsque le président moi m'a appris je le trouve avec elle a mon assis là il m'a dit vous êtes en train de voir mon avion je lui ai dit le président le conseil a décidé on a demandé à la banque mondiale qui a mis un expert qui est en train de nous il a dit non non il ne faut pas faire ça il faut on a vanné les deux premiers avions à l'étranger et là je me remercie de la veut acheter une couleur je me suis proposé tout de suite devant mon maxilla qui a témoigné je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit le président au point que le président s'est fâché il pensait que j'avais des conflits connus entre il y avait des conflits connus entre la je me remercie de l'aéra le président a pensé c'est parce qu'il y avait ces conflits entre nous que je m'opposais mais en réalité c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien et je lui ai dit devant le président j'ai dit si tu prends un incliné tu perdras de l'argent et il risque de disparaître c'est trop compliqué bref le président s'il veut acheter on ne vendra pas à l'étranger on lui vendra cette fois si les deux autres on l'a vendé à l'étranger cette fois il faut vendre à l'étranger c'est lui qui sait comment il va se dire j'ai dit monsieur le président je ne suis pas chargé de privatisation il y a un ministre en charge du portefeuille au sein duquel il y a une unité de privatisation il dit bon tu dois le dire je suis sorti chez un fournil chef de camara qui a tenté de convaincre le président le président a dit c'est mon avion de commandement moi je le vends à l'étranger je ne veux pas le prendre il a écrit un décret il l'a signé et l'opération a élu la mise en oeuvre de privatisation c'est du domaine des finances est-ce qu'il a payé parce qu'il n'a pas payé mais j'ai signé la convention parce que d'abord c'est moi en tant que ministre en charge de l'aviation civile qui cherche les droits de trafic il fallait transférer à El Guinée Express les droits de trafic de El Guinée donc j'ai signé bien sûr mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour l'Aguinée puisque je ne pouvais pas me sanctionner de mon présence avec l'achement la négociation mais les contradictions qui m'opposaient donc j'ai signé la convention mais l'opération de liquidation de El Guinée s'est passée vraiment au ministère des finances et c'est lui qui devait qui existe c'est lui qui a fixé les prix c'est lui qui devait accepté je pense et l'avion était déjà en Israël effectivement en révision ou en réparation donc voilà il est important de situer d'abord l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement du l'État et de privatisation des entreprises publiques ou de fermeture parce que beaucoup d'entreprises ont été fermées je ne veux pas me défendre j'explique simplement parce que j'étais aussi un acteur avant même d'être ministre j'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière je sais comment les choses se sont passées et beaucoup de jeux y compris des journalistes ne savent pas on était dans un jeu des socialistes sous-sectes et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises il y en a tellement je ne l'ai pas cité mais il ne fonctionnait pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour les meilleurs et donc ça cette opération m'intervène mais à l'heure alors la question que vous allez poser c'est pourquoi ne remonter à 2000 juste à 2002 pourquoi pas en 96 pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption on va jusqu'en 2002 il faut poser la question parce qu'il y a des dossiers récents avec des témoins et lorsqu'on a fait l'obéologie on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient il faut vous poser la question pourquoi moi ce harcèlement judiciaire des leaders politiques il faut s'interroger pourquoi il y a ce harcèlement je pense que je vous laisse le soin de répondre à ces questions moi j'ai écrit j'ai écrit à Jus pour vous demander pour vous expliquer que lui qui a été un acteur majeur le jeu pour le bâtiment on aura à se défendre je le défendrai je verrai comment avec mes avocats on se rendra ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions et puis voilà on va se séparer en espérant que le droit sera utilisé et non la force merci 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 merci